Je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des chevaux. J'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces. On emportait notre mère quelques jours. Pendant des années, jusqu'à l'âge d'homme, nous n'avons jamais eu le courage de parler d'elle. Lui, le petit Paul est devenu très grand. Il portait une barbe de soie. Dans les collines de l'Étoile, qu'il n'a jamais voulu quitter, il menait son troupeau de chèvres. Il fut le bernier chevrier de Virgile. Mais à trente ans, il disparut à son tour. Mon cher Lili l'attendait depuis des années au petit cimetière de la Treille, sous un carré d'immortel. Il avait tranché sa jeune vie et il était tombé sur des touffes de plantes froides, dont il ne savait pas les noms. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. C'est un moment Christophe. C'est disponible pour les enfants, et on a tous ces enfants.